Les Qatar, Félix Sontoa, Notisikedi Tulombo et Emir Sheikh Tamine Ben Ahmad Al-Takai ont concrétisé leur volonté conjointe de renforcer la coopération bilatérale sur le plan diplomatique et économique, je l'ai dit, à l'ouverture de ce journal. Des nombreux accords et protocoles d'entente ont été signés à doigt à l'issue d'un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Revenons sur les images de l'arrivée du président de la République, Félix Sontoa, Notisikedi Tulombo, à Doha, dans ce reportage de Patrick-Michel Moukoui. Le tricolore congolais flottant aux côtés du rouge et blanc du Qatar, nous sommes dans la ville de Doha où le président de la République démocratique du Congo se joigne depuis le dimanche dans la soirée, Félix Sontoa, Notisikedi Tulombo, est en visite officielle de travail dans ce pays de la paninsule arabique sur invitation de l'émir Sheikh Tamine Ben Ahmad du Qatar. Il était 20h56 heure du Qatar quand l'avion présidentiel congolais a atterri sur la piste de l'aéroport de Doha. Au pied de l'avion, les ministres qataris des affaires étrangères et du transport pour accueillir le chef de l'État. Le cortège présidentiel a ensuite pris la direction de Sheraton Hotel, et l'a choisi par les autorités qatariotes pour abriter le quartier général de la délégation congolaise. Cette visite de travail du président Félix Sontoa Kitsikedi au Qatar est d'une grande importance pour la République démocratique du Congo, autant sur le plan diplomatique qu'économique. On annonce de grandes décisions et partenariats dans différents secteurs d'investissement, comme par exemple celui de l'aéronautique, ce qui justifie la présence depuis quelques jours de plusieurs responsables de structures étatiques, notamment de la Régie de voies aériennes, l'autorité de l'aviation civile, Congo Airways, ou encore de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Il est prévu un tête-à-tête entre le président Félix-Sontoa Kitsikedi et l'émir Cheikh Tamim Benhamad du Qatar. Les deux personnalités tiendront également une réunion de travail aux côtés de leurs experts respectifs. De Ha, Qatar, Patrick Michel-Moukoui sur les images de Kazo Kazadi pour le compte de la presse présidentielle. A Kinshasa, la question économique touchant la protection de l'environnement en République démocratique du Congo, mais aussi sécuritaire, qui était au centre de discussion entre l'ambassadeur américain et le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, qui a aussi reçu dans son cabinet de travail l'ambassadeur chinois, a présenté l'état d'avancement de grands projets de la coopération sino-congolaise. Les États-Unis d'Amérique soutiennent le gouvernement Samalou Kondé, affirmation faite par Mike Amer, amassadeur des USA en République démocratique du Congo, reçu ce lundi 29 mars à l'immeuble du gouvernement par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé. Outre les axes prioritaires du gouvernement de l'Union sacrée de la nation en gestation, les chefs de l'exécutif national et les diplomates américains ont abordé des questions liées à la sécurité et à l'environnement. Féliciter le nouveau premier ministre et offrir le soutien des États-Unis dans le cadre de notre partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. Notre priorité des États-Unis est de soutenir les efforts du gouvernement congolais pour assurer la paix et la sécurité des peuples à l'est du pays. L'importance de lutter contre les antivaleurs, comme le président Tshisekedi dit toujours, la corruption, et c'est la corruption que c'est beaucoup de problèmes à l'est du pays dans quelqu'un qui est impliqué dans l'exploitation illégale des ressources congolais. Kinshasa et Washington comptent travailler dans les trois collaborations pour le bien-être de leurs peuples respectifs, a conclu Marc Amère, ambassadeur des USA en République démocratique du Congo. Après les États-Unis, c'est le tour de la Chine de rassurer le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kienge de son soutien. L'état des relations bilatérales et celui de l'avancement des grands projets de coopération sino-congolaises ont été présentés au premier ministre par l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, Zhu Jing. Les diplomats chinois étaient également porteurs d'un message de félicitations du premier ministre chinois à son homologue congolais. Nous sommes tous d'accord sur la nécessité de maintenir le dynamisme de la coopération sino-congolaise, de maintenir le dynamisme de l'amitié sino-congolaise et de travailler encore davantage ensemble pour ajouter, pour créer de nouveaux dynamismes à cette coopération. Ce qui bénéficie surtout au peuple. Un cadeau symbolique, une œuvre d'art représentant l'harmonie et la solidarité entre la République démocratique du Congo et la Chine a été remis au premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge par l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo. L'état des chefs du gouvernement représentant du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, c'était pour explorer les pistes de collaboration avec les PNUD une fois le gouvernement mis en place. Je pense que le PNUD est là pour accompagner le gouvernement et le moment venu on va avoir cette conversation avec le gouvernement pour qu'ensemble qu'on puisse décliner, n'est-ce pas, là où le PNUD va appuyer. En attendant la sortie du gouvernement, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge n'a pas croisé les bras. Un mot des infrastructures cette fois-là avec cette Assemblée Générale des Ingénieurs Civils. Ils ont réfléchi sur leur rôle et mission dans la mise en œuvre de projets de développement Le Point avec Betty Amanikunda. Qu'est-ce qui mérite d'être retenu du parcours de l'Ordre des Ingénieurs Civils en plus d'une année d'existence depuis sa mise sur pied ? La réponse à la question a donné de la matière aux travaux de l'Assemblée Générale. L'Ordinaire de ce samedi 27 mars sous le format de la visioconférence à travers la République. S'il est évident que beaucoup reste à faire, il importe cependant de noter qu'une sensibilisation à large échelle doit amener les ingénieurs civils à s'inscrire au tableau de l'Ordre qui, à ce jour, fort d'un effectif de 1011 membres. La nécessité s'impose aussi au niveau du gouvernement de reconnaître les rôles éminemment importants de l'ingénieur civil dans l'élaboration, la conception et la mise en œuvre de projets de développement. J'étais question qu'aujourd'hui, dans une assemblée générale, que le Conseil des Nations de l'Ordre puisse présenter quels ont été les résultats réalisés depuis 2019, avec un accent surtout sur 2020 et 2021, et en même temps présenter les états financiers. Nos objectifs à nous, c'est réellement de protéger le public et d'encadrer l'exercice de la profession. Et se dégager des interventions des uns et des autres, la volonté à ce qu'on puisse donner à l'ingénieur civil sa place dans la société. La question clé, c'est que l'ingénieur civil revendique sa place. Les stratégies de développement du pays doivent partir de ceux-là, qui sont habilités pour bâtir des plans de développement. Pour l'occasion, une insistance particulière a été mise sur la formation des ingénieurs civils au départ des universités. C'est qualité morale et intellectuelle qui doivent en faire un véritable moteur de transformation et d'industrialisation de la RDC. Dans ce même chapitre, la crise à l'ordre national des architectes appartient désormais au passé avec l'élection de nouveaux membres du Conseil. C'est l'une de résolutions de l'Assemblée générale, l'extraordinaire qui s'est clôturée le samedi dernier. Bobo Anan Mokonzi. Deux grandes résolutions salvatrices ont été accouchées à l'issue de cette Assemblée générale élective de l'Ordre national des architectes tenus dernièrement à Kinshasa. Le 223 architectes qui constituent la majorité absolue de ceux inscrits au tableau de 2020 de ces structures ont par voie délibérative enterriné l'élection de nouveaux membres du Conseil élu conduit par Fiyou Ndondoboni. Ensuite, l'organe qui organise les élections de ces structures a été auditionné et entendu par l'Assemblée générale. Il était question pour cet organe de présenter devant la majorité des architectes son rapport à la même Assemblée générale pour validation. Après avoir enterriné le rapport de la Commission électorale, après échange, l'Assemblée générale par le pouvoir de conférer par la loi décide ces jours d'enterriner la décision de membres du Conseil national. Non au triomphalisme, l'air et à l'unité au travail pour redorer l'image de l'Ordre national des architectes a indiqué Fiyou Ndondoboni. Une option que les architectes ont levée pour rester dans le vrai et faire marcher notre corporation. Voilà pourquoi je lance vraiment cet appel à l'unité, à la grandeur et à un regard différent pour tous les architectes de manière à ce qu'ils nous engagent à bâtir et à accompagner le chef de l'État dans sa vision parce que le défi est vraiment énorme et il faudra que nous soyons concentrés à ça. Rappelons par ailleurs que cette Assemblée générale est consécutive à une pétition signée par l'ensemble des architectes, membres de l'Ordre national des architectes pour faire taire toute polémique post-électorale. Située sur la chaussée Baïpas, sur les installations Pimpaneufs de Loussafat, une structure d'appui de la maison civile du chef de l'État vient d'être inaugurée dans la commune de Mourafoula. La cérémonie a été présidée par le chargé des affaires sociales de cet organe de la présidence de la République. Des amples explications avec Pierre-Rombo Yousaïdi. Il s'appartient toujours ! Prêt, prêt, soutenant, Félix, madame, C'est-à-dire qu'il y a toujours notre désir et moi ! La pérennisation des acquis positifs de la gratuité de l'enseignement dans son volet parascolaire à travers l'apprentissage gratuit, des petits métiers tels que la coiffure, l'informatique, la coupe et couture, sans oublier la mécanique des engins roulants et motos, constitue l'une des préoccupations quotidiennes de la structure philanthropique Izafage, à savoir, union pour le soutien, des actions du président Félix Antoine Tshisekedi, une des structures sociales rattachées à la maison civile du chef de l'État. Dans l'optique de la cristallisation des dites activités, les chargés des affaires sociales de la maison civile du chef de l'État a procédé à l'inauguration officielle des installations et bureaux de l'Izafage en coupant les ribands symboliques. Un geste de haute portée sociale qui mérite une attention toute particulière de toute la population de Kinshasa. J'encourage mes frères membres d'Izafage d'être d'abord solides, de persévérer toujours aux visions du chef de l'État pour les sociales, afin de pouvoir obtenir surtout la vision du chef de l'État. Une visite guidée des différents ateliers des petits métiers de l'Izafage a clôturé cette cérémonie d'inauguration des bureaux de cette structure philanthropique rattachées à la maison civile du chef de l'État. Un inventeur congolais, je le dis de l'entame de son journal, se prépare à lancer une fusée Made in Congo. Le troposphère 6 fabriqué par des ingénieurs congolais sera lancé en avril le prochain. Ce dernier, on appelle au soutien de décideurs et de congolais. Les images et commentaires. La République démocratique du Congo à la conquête de l'espace, la belle aventure serait peut-être dans ses débuts. Troposphère 6, une fusée porteuse à trois étages de 10 mètres de haut, conçue pour faire un vol ciborbital et atteindre une altitude maximale de 200 kilomètres. Une offre d'un scientifique et ingénieur congolais surnommé le Einstein africain spécialisé dans l'aérospatial sera lancé en avril prochain. Pour l'instant, nous avons besoin d'appui financier pour que tout ce qu'on est en train de faire de ce soir dans la dimension qu'on nous donne au niveau extérieur. Vous voyez les scientifiques qui ont travaillé avec les Russes dans l'air poussé vont venir chez nous. Quel en a ? Nous avons besoin de l'accompagnement du gouvernement. La coordonnatrice de l'ONG ADEC qui trouve un intérêt particulier dans les travaux de recherche de ces savons congolais promet son appui. La fabrication, les lancements, la production d'une fusée est réservée à certains pays bien définis. Voir un digne fils de ce pays le faire pour un lancement dans moins d'un mois, vraiment je suis très contente et je tenais vraiment à venir l'encourager. Après troposphère 2, 4, déjà lancé, ce dernier prototype a été construit avec une équipe d'ingénieurs et des techniciens congolais dans le cadre du programme de recherche en astronautique de Keka Aeroespace au sein de la société Développement Tous Azimuts. L'actualité c'est aussi la cérémonie des clôtures de l'année académique 2019-2020 à l'école supérieure de formation des leaders de l'unité. Cette cérémonie a été marquée par plusieurs allocutions dont celle du professeur Clément Mouabiala et du lance apostolique. Elle s'est déroulée dans la salle polyvalente de l'école Petite Flamme dont la commune de Baroumou, Maloumela nous en dit plus. La clôture de l'année académique 2018-2020 de l'école supérieure des formations des leaders de l'unité Eco4Leaders s'est déroulée les samedis 27 mars 2021. Au total, 12 lauréats ont reçu leur diplôme de master en leadership de l'unité. Ces lauréats, tous détentaires des diplômes universitaires, ont suivi une formation pendant deux ans. La République peut désormais les utiliser pour extirper les antivaleurs et la division qui ronge et fragilise la nation. Ces lauréats, à travers leurs représentants, ont remercié Eco4Leaders pour l'instruction et l'encadrement reçu pendant deux ans des cursus émaillés de recherche, la tenue du Forum national interconfessionnel sur la paix et l'unité avec des conférences sectorielles du Congrès international sur la communication avec Nettoine notamment. Dans son allocution, les représentants du pape en RDC, nonce apostolique, Luis Mariano, a conseillé un lauréat à porter haut l'étendard de l'école for leaders. Cette sermone de clôture a coincidé avec l'ouverture de la nouvelle année académique dont la leçon inaugurale a été donnée par le professeur Clément Mouabila. Toute la crème scientifique de la RDC avec ses sommités et autres invités des marques ont réussi de leur présence à la dite cérémonie. L'école supérieure des formations des leaders de l'unité, initiée par les mouvements politiques pour l'unité proche du mouvement des Focolari vise à être avant tout une expérience de vie et interdisciplinaire des dialogues et des synergies dialectiques entre les différences. Cet espace du savoir fournit un bagage intellectuel et pratique essentiellement au leadership de l'unité pour la construction d'une société plus inclusive d'un peuple engagé autour des valeurs de co-responsabilité, d'excellence, d'intégrité, de dialogue et de recevabilité. Direction l'université de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga pour parler de la coopération inter-universitaire entre cet allemand amateur et les universités belges. Les recteurs de l'UNILU, le professeur ordinaire Gilbert Kishibafitoula, échangé avec le responsable de ces universités en ce jour à Lubumbashi. Suivez. Nous sommes ici coordonnés avec le professeur Ussemi, donc ce projet Charlu, qui est un projet qui essaye de comprendre les facteurs de dégradation de la forêt de Miambo. Nous sommes aussi ici pour discuter toute une série d'autres projets, dont le projet d'appui institutionnel en cours avec l'université de Lubumbashi, financier par la RESS. C'est en particulier Mme Naves qui est là, ici, pour parler avec les gestionnaires, pour discuter de la gestion financière, la comptabilité et l'administration à propos de ces projets. Troisièmement, nous avons visité le recteur pour lui donner deux bouquins. Un bouquin sur le paysage entrepésé du Katanga, dont il a écrit la préface, et un autre bouquin sur les forêts de la Tchopo, la forêt d'Anzumide, pour enrichir les ressources, disons, documentaires de l'université. Et quatrièmement, nous sommes aussi ici pour accompagner le doyen Usseini à Colwésie, parce qu'une collaboration est en train d'être montée entre l'université de Lubumbashi et l'université de Colwésie. Et ainsi, l'université de Lubumbashi va pouvoir assumer son rôle de leader dans la région, dans la province, en tant qu'université complète, pour accompagner les universités spécialisées en voie de leur épanouissement. Lubumbashi a toujours été un partenaire privilégié pour le renforcement des capacités. La coopération universitaire, qui est financée par l'ARES et par le VLIR en Belgique, cible ce renforcement des capacités au niveau des enseignements, donc au niveau pédagogique, mais aussi renforcement des capacités au niveau de la recherche. Donc, nous finançons depuis longtemps des laboratoires, mais aussi des individus, par des bourses de doctorat. Et donc, ces personnes défendent leur doctorat, comme par exemple le professeur Ussemi, défendent leur doctorat, seront intégrées dans le corps enseignant de l'université, et à leur tour, vont pouvoir monter des projets de coopération pour former une nouvelle génération de chercheurs. Au chapitre de la femme, plusieurs activités liées à ce mois de mars ont été organisées à travers la capitale, notamment un culte d'action de grâce en faveur des femmes leaders de la province du Sud-Kibou, à la Goumbe et à la maison civile du chef de l'État. Et puis, les femmes délinions congolaises pour les changements ont mis un accent particulier sur les leaderships féminins. Suivez. Tout est mot pour sensibiliser les femmes de l'Union congolaise pour les changements ICC sur les rôles qu'elles doivent jouer au sein de la société. Pour clôturer, ces mots de la femme en toute beauté de l'ICCC se sont réunis au centre Bondeco délimité sous la supervision de l'autorité morale de ce parti qui, Katanguimam, pour échanger et partager les idées sur les thèmes. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le contexte de la COVID-19, thème consacré au mois de la femme. Célébrée cette année dans le contexte très particulier de la pandémie du coronavirus, ces femmes se disent avoir reçu toutes les informations nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Les communautés du Haut Plateau du Sud-Kibou ont commémoré à cette fin du mois dédié à la femme la mort cruelle de Maman Sophie Nirando-Rimana et de trois autres personnes tuées le 16 mars 2021 par des bandes armées et puis brûlées par l'incendie de sa maison. Maman Sophie, l'une des femmes lidères du territoire d'Ouvira, elle était connue à travers la province du Sud-Kibou suite à ses œuvres tant religieuses que sociales. Un culte d'action de grâce lui a été rendu à Kinshasa-la-Gombé par la 5e communauté de l'ICCC. Plusieurs autorités politico-administratives ont répondu présents à ce culte et ont témoigné sur la vie de cette maman. Les communautés du Sud-Kibou appellent à la réconciliation et au calme pour faire régner la paix dans cette province. Lundi 29 mars 2021, une réunion intercommunautaire pour trouver les moyens de faire revenir la paix définitive dans cette partie du pays aura lieu à Kinshasa. Les femmes de la structure Tshisekedi Horizon 2023, TH 2023 en sigle, ont tenu à clôturer le mois de mars d'aider à la lutte pour les droits de la femme par un recueillement au mausolée du sphinx de l'IMETE, prenant l'histoire à témoin afin de s'inspirer du leadership exemplaire qu'a caractérisé cet homme d'exception dans son combat pour l'avènement de l'état de droit, sans laquelle le combat pour l'égalité paritaire homme-femme serait une illusion pour la République démocratique du Congo. Occasion saisie par le président de TH 2023 de rappeler à ses membres l'importance de l'article 14 de la Constitution qui demande au pouvoir public de veiller à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurer ainsi la promotion de ses droits. La femme face à ses trois applications, c'est le thème de la première édition de la conférence des femmes d'Alliance en Christ. Plusieurs oratrices sont intervenues pour expliquer les concepts. Les applications socio-professionnelles, c'est les sous-thèmes développés par l'encadreur Jemi Ouissa qui invite la femme chrétienne en général et congolaise en particulier à faire valoir ses compétences dans la société en maximisant les recherches dans sa carrière professionnelle. La deuxième intervention est celle de l'encadreur Pichu Mombella qui a exposé sur les applications charismatiques. Dans son adresse, elle invite la femme à comprendre l'environnement dans lequel elle vit afin d'être stable et modèle car éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Cette première édition était sanctionnée par l'intervention de l'encadreur Bebe Tanzimbu qui a exposé sur les applications des forces et des puissances contre le pouvoir du mal. L'oratrice a invité l'auditoire à maximiser les potentialités des forces en termes de prière et autorité spirituelle car Christ vivant dans la femme représente une force capable de renverser tous les esprits contraires. Place à ces condensés des activités liées à la santé notamment le plaidoyer en faveur de maladies respiratoires le maladie mère et enfant mais également la lutte contre l'endométriose. La lutte contre la tuberculose reste déterminée à éradiquer la tuberculose. En RDC, à l'horizon 2030, pour ce faire, il nous faut le renforcement des capacités en termes d'équipements conséquents. Plus de 200 000 cas de tuberculose identifiés adultes comme enfants malgré la prise en charge et réalisées avec succès dans l'administration de soins au tuberculé à 93%. Les problèmes restent entiers dans la détection des nouveaux cas à travers les tests diagnostiques. D'où ces plaidoyers. Du directeur du PNLT, le professeur docteur Michel Cassois. Il est important que si on veut atteindre les cibles liées à la tuberculose, qu'à travers les députés nationaux, notre gouvernement mette à la disposition de la tuberculose des fonds additionnels pour atteindre tous les cas manquants à l'appel de la lutte contre la tuberculose. Plusieurs thèmes ont été exposés entre autres l'alimentation et le développement psychomoteur chez les nourrissons, l'importance de la vaccination chez l'enfant de 0 à 9 mois, ainsi que l'intervention du partenaire France-Laye. La deuxième année du département mère et enfant, SJ Hospital, en partenariat avec l'université de Kinshasa et la clinique universitaire, vient de doter un pavillon de la pédiatrie moderne pour assurer le bien-être de la mère et de l'enfant. La santé a un prix. Créer un cadre devant assurer la sécurité et la santé de la population est un geste louable. Avec plusieurs cas déjà enregistrés, la République démocratique du Congo n'est pas épargnée par l'endométriose, une maladie gynécologique inflammatoire chronique qui touche une femme sur dix dans le monde. Du point de vue physiologique, cette maladie est caractérisée par les douleurs abdominales, l'écoulement de règles douloureuses et autres complications génitales. Mais connue du grand public, l'endométriose est devenue un problème de santé, d'où la nécessité des sensibilisations spéciales. Pour le docteur Guy Monzango de la Fondation qui porte le même nom, l'organisation de cette activité est une façon d'apporter une contribution. Dans la lutte contre cette maladie, le dépistage préconce fait partie de solutions efficaces. La journée mondiale de lutte contre l'endométriose célébrée le 28 mars. C'est l'occasion pour tous de prendre conscience de l'existence et la complexité de cette maladie avec des consultations gynécologiques et une prise en charge chirurgicale gratuite organisée par la Fondation Monzango. Les femmes congolaises peuvent retrouver le sport de vivre. Par ailleurs, l'Agence pour la prévention et de la lutte contre la traite de personnes de la présidence de la République a démarré la deuxième phase de la formation de journalistes de la République démocratique du Congo venue de Provence. C'était sur les questions relatives à la traite de personnes. On en parle avec Virginie Lofené. Sous le haut patronage de la présidence de la République, l'Agence de prévention et de lutte contre la traite des personnes en collaboration avec l'Agence des Etats-Unis pour le développement et le programme Mediascore Development Activity ont organisé la deuxième phase de la formation des journalistes venus des différentes provinces de la République démocratique du Congo dans le cadre du projet de lutte contre la traite des personnes. A l'heure actuelle il n'y a pas d'instrument légaux permettant de condamner les auteurs de traite de protéger les victimes de traite d'êtres humains donc l'objectif pour nous est de sensibiliser le plus grand nombre de personnes qui peuvent potentiellement directement ou indirectement être en contact à ce qu'est la traite comme on l'est et puis aussi de continuer le plaidoyer pour faire en sorte que la République démocratique du Congo puisse être dotée d'instruments légaux. Nous sommes une agence pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains. Alors dans le cadre de la prévention nous avons besoin de sensibiliser l'opinion nationale et cette sensibilisation passe par la sensibilisation des journalistes qui sont de professionnels des médias et de grands relais de la sensibilisation de la mobilisation de la population. Projet mis en oeuvre par l'Organisation internationale pour les migrations vient également en appui à l'agence pour la prévention de lutte contre la traite des personnes pour renforcer les capacités de ses membres et à les aider à jouer pleinement son rôle de coordination sur tout le territoire de la République démocratique du Congo. Il s'est tenu du 22-24 mars au dernier à l'hôtel royal dans la commune de la Goumbé une formation sur les questions liées à la lutte contre la traite des personnes. L'agence de la prévention et lutte contre la traite des personnes de la présidence de la République en collaboration avec l'USAID et l'Organisation internationale pour les migrations ont jugé bon de former en tout premier lieu les journalistes exerçants dans la ville-provence de Kinshasa afin de les outiller car ils sont les acteurs de première ligne en matière de lutte contre la traite des personnes et les médias ont un rôle important à jouer dans la sensibilisation de la population contre l'esclavage moderne. Je tiens à remercier les organisateurs pour cette session de formation en tout cas elle a été très enrichissante dans la mesure où en tout cas personnellement j'ai déjà 10 ans de carrière dans la profession du journalisme mais je n'avais aucune notion sur la matière. Bon il faut dire que je suis arrivé un peu sombre maintenant que je sors trois jours après trois jours après je sors rayonné par les connaissances acquises il y a des choses que j'ignorais notamment la domesticité Le journaliste a suivi la formation pour le moment il a les mentions de base il connaît les éléments matériels qui constituent les actes de traite Le réparatif du centenaire du prophète Simon Kimbangou parlons-en le religieux qui prône le destin prophétique de l'Afrique noire c'est son genre à cette commémoration c'est les cas de l'église de Noir un reportage de Mamie Kadima C'est dans une ambiance festive que l'église des Noirs en Afrique a célébré les cinquanteneurs du ministère prophétique de Simon Kimbangou dirigé par Mpadimakengontsu Kaluyeye chef spirituel cette église invite tout le noir de l'Afrique à reconnaître Kimbangou comme sauveur pour qu'ils obtiennent les saluts voulus Kimbangou pour nous c'est le sauveur de la race noire parce que quand vous prenez dans le monde nous avons quatre races nous avons la race noire race jaune rouge et blanche et chaque race a sa spiritualité nous chez nous Dieu les créateurs avait donné Wamba Wampungutulendo comme notre Dieu et il nous a donné Simon Kimbangou comme notre sauveur nous sommes en train d'appeler tous les Noirs de l'Afrique toute entière de reconnaître Simon Kimbangou parce que nous avons fait cent ans depuis qu'il a commencé son ministère et jusqu'à aujourd'hui les Noirs nous sommes toujours qu'au rez-de-chaussée alors nous invitons tous les Noirs de se réveiller pour pouvoir s'en sortir dans tout ce que nous avons comme besoin dans la vie parce que si nous refusons toujours le nom de Simon Kimbangou si nous continuons toujours à le méconnaître en tout cas nous resterons toujours toujours derrière le blanc et il n'y aura rien qui va se faire cette église qui croit en Dieu tout puissant et au message du prophète Kimbangou se veut exemplaire en promouvant un message de paix et de solidarité pour tout le peuple noir de l'Afrique Les sphères de la musique congolaise ont deuillé par la disparition de l'artiste musicien Joski Kambukuta et pour lui rendre un hommage mérité l'honorable Anita a apporté son soutien à la famille de l'illustre disparu c'est ce que nous dit Louisette Mojenga Bravo à ce grand artiste qui a pu honorer de son vivant et qui continuera à honorer toujours à travers ses belles œuvres comme il avait toujours fait de son vivant un grand baobaye tombé un artiste et une voix les sphères de la musique congolaise et africaine est en deuil il sera inhumé en principe le samedi 3 avril 2021 il avait promis et il vient de réaliser un hommage mérité à l'artiste depuis son décès le 7 mars 2021 c'est un grand mécène de la musique congolaise l'honorable Alita Tchamala son soutien et sa participation encore une fois au bien-être de la musique rumba congolaise et à la famille biologique de l'illustre disparu il a dépêché sa délégation pour la deuxième fois remettre des vivres il s'agit des sacs de sucre des riz des cartons de poissons salés et des poulets ainsi que des bidons d'huile Alita pour ses gestes pour son soutien pour notre papa en tout cas merci beaucoup papa Dieu te bénisse aujourd'hui le gouvernement prend en charge des obsèques de Juski Kambukota l'honorable Alita Tchamala il est prêt à apporter également sa contribution au funérail de son frère Juski Kambukota et c'est parce qu'ils se sont très émus ils étaient très attachés tous les deux des vivants de l'artiste et il est prêt donc à soutenir la famille même après la mort de ces derniers Sénéke Nourivoir les commandants des bords Joseph-Augustin Kambukota Lunda Juski Chapeau l'artiste Josex Cette réunion de la femme génération Tchisikédiste de Gemena dans la province du Sud de Bangui pour terminer ils ont plaidé ils ont plaidé Juski Juski